Bonjour, voici l'analyse d'une partie d'échec qui s'est disputée le 16 septembre 1953. C'est la partie qui a opposé Vassilis Misloff à David Brondstein à la 11e ronde du tournoi des candidats de Zurich. Alors c'est une partie qui n'est pas très connue, c'est une partie qui n'est pas exandérant, mais moi j'aime bien cette partie parce qu'il y a vraiment un côté très spectaculaire et qui montre aussi la combativité des deux joueurs et puis évidemment c'est l'occasion de parler de ces deux grands champions des années 50 que sont Vassilis Misloff qui a été champion du monde entre 1957 et 1958 et Brondstein qui a été finaliste, vice-champion du monde en 1951 en sachant que Misloff a été déjà vice-champion du monde en 1948 et en gagnant ce tournoi des candidats à disputer le championnat du monde contre Bodevinnik en 1954, il a fait match nul. Cette partie se dispute à la 11e ronde dans un duel qui oppose deux des favoris du tournoi. Misloff était en tête, Brondstein était un petit peu plus loin, il était dans le groupe de tête mais je crois qu'il était à un point ennemi de son compatriote. Et donc Misloff a les pièces blanches et il joue C4, donc il veut jouer une partie anglaise. On va y arriver, Kf6, G3, C6, donc là les noirs veulent jouer D5, Kf3, D5, B3. Donc les blancs choisissent un double fiancée Keto, F5. Alors là souvent ce qu'on peut avoir comme débat justement dans ces ouvertures, c'est, c'est symbolique, c'est de savoir comment on appelle, est-ce que c'est une anglaise, est-ce que c'est une reti. J'aurais tendance à dire que quand même dans la reti, les noirs sortent leur foot case blanche en F5 ou en G4 et que dans l'anglaise, je n'en ai pas vu d'en, en tout cas, quand les parties étaient qualifiées d'ouverture anglaise, ce n'était pas le cas. Donc on va rester sur le début reti, FG2, E6. Donc les noirs ont réussi à consolider le pion D5 en ayant sorti leur fou, ce qui est une bonne affaire. Quant aux blancs, eh bien ils n'ont pour l'instant pas poussé les pions centraux mais ils se réservent le droit de le faire. Voilà, c'est la stratégie choisie, imaginée par justement le joueur tchèque Richard Reti dans les années 20. Petit roc, cavalier Bd7, fou B2, fou E7, cavalier C3, petit roc. Alors, le coup petit roc est un coup normal mais évidemment, souvent l'un des enjeux dans cette position, c'est le foot case blanche des noirs et on essaye de le protéger, en tout cas, de lui assurer un repli par le coup H6. Voilà, sur K et H4, on peut jouer fou H7. Et David Brunstein, qui n'a jamais été véritablement quelqu'un de dogmatique, lui, roc, et il dit finalement, il connaît évidemment ça, il dit à Smysloff, s'il veut aller chercher mon fou, qu'il le fasse. Et Smysloff, lui, n'hésite pas, il joue cavalier H4. Alors, sur fou G6, on prend, et finalement l'affaire est plutôt favorable aux blancs, même si avec un petit avantage, peut-être à base de D4 ou de E3. Voilà, on peut jouer sans doute aussi un coup comme E3 ou D4 avec des blancs qui ont la paire de fous. Bon, les noirs évidemment sont solides, mais j'allais dire, il peut y avoir aussi le débat sur la case E4, alors peut-être que les blancs peuvent jouer autre chose. Mais Brunstein joue fou G4. Et là, il incite Smysloff à aller chercher le fou par H3, ce que fait Smysloff. Fou H5, G4. Et ici, quand même, on se dit, si on joue fou G6, cavalier prend, H prend, on peut jouer D4. Et là, on a quand même une position que j'ai montrée tout à l'heure après fou G6, qui est plutôt intéressante pour les blancs. Ok, il y a l'affaiblissement G4, mais pour l'instant, les noirs ne peuvent pas tellement en profiter. Et puis, il peut y avoir aussi la poussée E4, que j'ai évoquée, la poussée E4 qui peut arriver, et les blancs prennent l'espace. Donc là, visiblement, Brunstein imaginait d'entrer dans cette position. Sauf qu'il joue intermédiaire, un coup intermédiaire, c'est D4. Il attaque le cavalier, évidemment sur G, prend H5. Alors là, on peut jouer, soit D prend C3, avec l'idée fou prend C3, cavalier prend H5. Et puis même d'ailleurs, on attaque le cavalier en H4 qui va devoir se replier. Ou alors, on peut jouer E3, parce qu'avec l'idée fou prend H4, Dame prend H5. Ou même, on peut carrément aussi prendre tout de suite, en sachant qu'on attaque les deux cavaliers simultanément, et qu'il y en a un des deux qui ne va pas survivre. Et donc, on peut transposer dans la suite qu'on a évoquée. Donc ça, c'était une possibilité, mais évidemment, ce n'est pas non plus la meilleure possibilité pour les Blancs, dans la mesure où vous avez un affaiblissement du roc. Et Smith-Lof va peut-être sous-estimer ça sur cavalier A4. Autre option. Rade cavalier, il va quitter le centre. Et puis, on ne voit pas trop où est-ce qu'il va revenir. Parce qu'il ne peut pas aller en C3, il ne peut pas aller en C5. Donc c'est une possibilité. L'ordinateur trouve une réplique tactique qui est cavalier prend G4. Mais ce n'est pas terrible. Si on joue cavalier E4, alors là on peut jouer cavalier prend E4, fou prend E4, et là on peut jouer F5. On peut jouer F5 avec l'idée, fou prend H4. Si on joue, par exemple, fou G2, il y a F prend G4. D'accord ? Donc on prend ici en F5. Et là on joue fou prend H4 et on a gagné une pièce. Donc après F5, il faut prendre en H5, F prend E4, et là il y a un problème avec le cavalier. Pour se sauver, il doit aller en G2. Et là tout de suite, il y a dame E8. Et on constate que les choses deviennent très compliquées. Il y a une menace contre H5, alors on peut jouer E3. Mais là il y a cavalier E5 qui continue. Et E3 affaiblit les cases d3 et surtout F3. Ce qui fait que là, la situation devient très tendue. Les blancs vont perdre quelque chose, ils sont en difficulté. Il y a des trous sur cases blanches qui sont faites. Le cavalier E4 n'est pas un bon coup. Et donc, Smysloff joue cavalier B1, mais évidemment c'est pas un très très beau coup pour les blancs parce que le cavalier revient sur sa case de départ. Mais où est-ce qu'il va aller ? En A3, en C2. C'est-à-dire qu'il va perdre du temps. Et Brunstein décide. Alors il aurait pu jouer FG6, évidemment. Mais après cavalier prend, H prend, il y a FG4. Donc ça ne marche pas. Mais Brunstein avait anticipé évidemment tout ça puisqu'il a joué D4. Il joue FG4. Alors à noter que l'ordinateur préfère plutôt cavalier prend G4. Sur H prend G4, FG4. L'avantage, c'est d'empêcher E3. Et sur cavalier F3, il y a fou D6 avec l'idée de jouer fou prend F3 et dame H4 pour attaquer. Maintenant, ce n'est pas si évident que ça. Les blancs peuvent jouer peut-être fou A3. Mais fou prend G4, H prend G4, cavalier prend G4. Les noirs ont sacrifié une pièce pour deux pions. Mais ils ont affaibli le roc blanc. Et il y a des lignes qui s'ouvrent. La diagonale des 8 H4. Le fou peut aller en D6, aller en H2. Il y a une menace tactique déjà qui est fou prend H4. Donc là, les noirs quand même ont l'initiative. Mais ici, le meilleur coup, c'était de jouer cavalier F3. Après quoi, les noirs pouvaient jouer soit E5, qui est considéré par l'ordinateur, en tout cas, qui dit c'est le meilleur coup. Mais c'est vrai qu'après cavalier H2, cavalier prend, cavalier prend, roi prend, F5. Alors, il y a deux pions pour la pièce. Mais attention, il y a des chances d'attaque. La tour peut aller en F6, puis en H6. Le fou en E7 peut se dégager pour laisser la dame passer sur l'avant-diagonale noire. Mais disons que les chances sont très tendues. Sur D3, il y a peut-être un coup comme fou G5, par exemple, avec l'idée de jouer fou F4, et puis après d'envoyer la dame. Donc là, il y a des chances, a priori, c'était des chances égales. Sur cavalier F3, on peut jouer aussi fou D6. Mais disons que l'ordinateur est moins. Enfin, Bronstein explique que c'est un bon coup. On peut peut-être jouer tout simplement F5, avec l'idée sur cavalier prend D4, fou D6. En sachant que sur cavalier prend E6, il y a dame H4. Et sur cavalier F3, il y a E5, avec également des chances. Alors, il y a un pion pour une pièce, mais il y a sans doute du jeu. En tout cas, cavalier F3 était la meilleure réponse. Et la Smith-Lof, impulsivement, veut répondre à un coup violent par un autre coup violent. C'est E4. Voilà, menace dame prend G4. Et il essaye, évidemment, de ne pas laisser l'initiative à Bronstein. Et là, donc, on est à un moment où, j'allais dire, Bronstein a raté le prix de beauté. Il a raté le prix de beauté parce qu'il aurait pu gagner en quelques coups. Très, très vite. Qu'est-ce qu'il fallait jouer ? Là, vous pouvez chercher, donc vous appuyez sur la touche pause de votre lecteur, et vous essayez de trouver le coup qui gagne. Alors, le coup qui gagne, c'est Bronstein qui le donne, et qui est confirmé, notamment par l'ordinateur. Ce coup, c'est le coup Fou A3. Fou A3, deux points d'exclamation. On sacrifie une deuxième pièce. Pourquoi ? Parce qu'après, Fou prend A3, il y a Dame prend H4, on menace Mat en H2. Et sur Fou D6, qui contrôle H2, on coupe la diagonale du Fou blanc par E5. Et là, en fait, il n'y a plus de possibilité. Voilà, si on joue tour E1, Dame prend F2, échec, Roi H1, et bien on va continuer, par exemple, par Dame H4, Roi G1, F5, et on va ouvrir la colonne F, et la tour va entrer en action, et là, le Roi noir va se retrouver complètement dénudé. Il va se retrouver dans un réseau de maths, et les Blancs ne pourront pas s'en sortir. Alors, donc, Fou prend H3, Dame prend H4. Il y avait d'autres possibilités que Fou D6, tour E1, Dame prend F2, échec, Roi H1, Dame H4, Roi G1. Et là, on peut jouer le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est cavalier. Alors, on peut jouer F5, qui est très fort. On peut jouer Roi H2, avec l'idée Roi G1 cavalier de D5, et là, on ramène une pièce contre le Roi, avec l'idée à la fois de défendre, évidemment, G4, mais aussi, par exemple, d'aller en D3, si nécessaire. Donc là, il y a plein, plein de menaces qui sont contre les Blancs. Et puis, sur Roi G1, on peut jouer aussi, alors, on dit C5. C5 qui marche également. C5 qui bouche le Fou en A3, et ensuite, on peut continuer par F5 et tour F6. Donc, avec des idées comme ça, qui sont décisives. Voilà. Donc, Fou A3 gagne. Alors, on pourrait dire, il y a Dame prend G4. Oui, mais il y a Fou prend B2. Donc, attaque la tour. Et sur Cavalier A3, on ne prend pas en A1, mais on joue Fou prend A3. Et là, on constate que ce sont les Noirs qui ont l'avantage matériel. Ils ont, tout simplement, 2 pions de plus. Ils ont 2 pions de plus dans cette position. Voilà. Et c'est définitif. Donc, le coup Fou A3, c'est un coup qui est très difficile à trouver, mais qui gagnait rapidement, et qui aurait permis à Braunstein de rattraper, je crois, Smith-Loff en tête du classement. Et, j'avais dit, un point et demi, il y a peut-être un point de retard. Et, en plus, de remporter un prix de beauté, parce qu'évidemment, quand vous plantez un Fou A3 à Smith-Loff au 14e coup de la partie, eh bien, ça fait très très mal. Voilà. Alors, qu'a joué David Braunstein ? Il a joué un autre coup qui est bon, mais qui n'est pas décisif. C'est cavalier prend F2. En fait, l'idée de Braunstein, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas vu la suite décisive, et qu'il avait vu qu'il récupérait un 3e pion pour la pièce. Donc, tour prend F2, fou prend H4. Il y a 3 pions pour la pièce, et l'initiative, donc c'est quand même toujours une bonne affaire pour les Noirs. Tour F3, cavalier E5, tour H3, fou G5. Voilà. Alors, on pouvait aussi jouer le coup G5. L'idée, en fait, de G5, c'est évidemment, en protégeant le fou, c'est d'assurer également le contrôle de la case F4. C'est aussi de pouvoir jouer F5. C'est de maintenir le fou sur une bonne case où il peut être dangereux. On pouvait jouer également cavalier G6, qui était également très bon, surtout que, par rapport à G5, l'avantage de cavalier G6, c'est de ne pas fermer la diagonale de la dame qui peut arriver en F6 ou en G5. Mais fou G5, évidemment, c'est un bon coup. Cavalier A3, donc là, il faut sortir les pièces, il faut faire quelque chose. Si on joue D3, il y a fou E3 échec qui peut arriver. C'est quand même une option. ou D3, pardon, pas qu'il prend D3, mais là, on peut avoir la case E3 qui s'affaiblit. Il ne faut pas donner de case supplémentaire au fou. Cavalier G6, cavalier C2, cavalier F4, donc là aussi, c'est le plan de Brunstein qui replace le cavalier sur une case très active. Et donc là, la suite, la meilleure suite a priori, enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre le pion ? Un sur fou prend D4, on joue Cavalier prend échec, fou prend, et là, on a un rapport de force avec deux pièces contre la tour, mais les noirs ont deux pions de plus, donc un rapport de force sur le plan matériel qui est avantageux, sans compter, même si les tournois ne sont pas développés, mais on peut aller assez vite en ouvrant les lignes. L'ordinateur propose même un coup comme E5, mais on peut jouer fou F6 tout simplement, qui d'ailleurs peut éliminer la paire de fous et éliminer une pièce qui peut servir en défense. Sur cavalier F4, il y avait plusieurs options, aussi tour F3, mais là, on joue E5 et là, on enferme les pièces blanches, vous voyez que le fou B2, il est enfermé, le cavalier F4 est bien protégé, et là, par exemple, il peut y avoir une suite comme F5 qui peut arriver comme ça. C'est une attaque vraiment féroce qui va être difficile à défendre pour Smyslov. Donc Smyslov joue tour H2, une tour qui à la fois défend G2 mais aussi se trouve sur la colonne H, on ne sait jamais. Donc là, il y avait plusieurs options pour les noirs et Bronstain choisit la meilleure, il joue D4-D3, un coup très fort bien qu'il ouvre la diagonale au fou B2 mais qui a deux avantages. Le premier, c'est d'abord de pouvoir installer un cavalier en E2 et le deuxième, c'est de couper le camp des blancs en deux. Le coup D2-D3 ne sera plus possible et le pion D3 va être une vraie épine dans le pied des blancs. et donc ici, ça va être beaucoup plus compliqué d'organiser la défense avec D3. Cavalier E3, cavier E2 échec, Roi H1, F5, on ouvre les lignes évidemment, surtout, voilà, on peut mobiliser les pions, E prend, E prend, Fou F3, cavier échec, Roi G1. Donc là, il y avait plein de suites mais Braunstein choisit une bonne suite, c'est Fou F6. J'avais dit que l'inconvénient de D3 c'était de réactiver le Fou B2. Eh bien, on va l'échanger parce que c'est la seule pièce qui joue un rôle actif du côté des blancs. Donc, on échange et là, Smith-Love joue Dame E1 avec l'idée sans doute de jouer Dame F2, de faire quelque chose. Dame E1, c'est pas trop quoi faire, c'est vrai que la position des blancs n'est pas facile à jouer. On pose un coup comme Tour B1, C5, mais en fait, là, les noirs sont gagnants. Et Braunstein, ici, aurait pu jouer un coup qui aurait finalement plié la partie assez vite. Quel est ce coup ? C'est un coup qu'on aurait tous joué, enfin, moi, que j'aurais joué, c'est Tour Ae8. Tour Ae8 avec la menace F4, bien évidemment, qui était là et sur Dame prend G3, il y a Dame prend A1 échec, donc on regagne la qualité et on se retrouve toujours avec un rapport de force complètement favorable, à savoir Tour et 2 pions contre 2 pièces mineures et surtout avec des Tours qui vont entrer en action, il va y avoir par F4, il va y avoir plein de choses. Un Roi blanc qui est dénudé, quand on va jouer ça, on va pouvoir continuer par Tour F6, Tour G6, ça va être terrible. Mais Tour Ae8 était très fort et si, par exemple, les Blancs jouent, je ne sais pas, Dame B1, Dame D4, alors là, la Dame arrive sur une case où elle cloue le cavalier, donc la menace F4, Roi G2, Tour F6 et sur Roi prend G3, il y a F4 échec, Roi G2, F prend E3, F prend E3, Tour prend E3 et là, toutes les pièces noires sont en train de s'en prendre au Roi adverse et sur Tour F3 pour protéger, eh bien, on joue Tour P, Tour P, Dame G4 et matant quelques coups, on va récupérer F3 et on va aller régler le sort du Roi Blanc, donc Tour A8 gagne, Brandstein, et d'ailleurs, il l'écrit dans le livre L'Art du Combat aux Échecs, il dit, j'allais noter Tour A8 et je ne sais pas pourquoi, j'ai joué F4, alors F4, ce n'est pas un coup perdant, clairement, mais Tour A8 était quand même radical, F4, bon, voilà, alors ça donne la case G4, mais c'est quand même moins fort que de ramener la Tour en E8 qui était un coup naturel, Cavalier G4, Dame D4 échec, Roi G2, Tour A8, Dame G1, et ici, Brandstein joue Dame B2, mais ce n'est pas le meilleur coup, c'est un coup qui laisse échapper en fait l'avantage, il fallait peut-être jouer soit Dame D6, soit Dame D7, L'idée, évidemment, c'est de refuser d'échanger les Dames, mais c'est par exemple, après Dame prend A7, on joue Tour E2 échec, Fou prend, déprend, Cavalier F2, Dame prend D2, et là, ce sont les pions qui vont faire la différence, les blancs ont rendu, les noirs ont rendu la qualité, ils ont une Tour de moins, mais vous avez des pions qui sont extrêmement dangereux, et puis vous avez une menace de promotion qui fait que c'est décisif. D'ailleurs, sur Tour E2, si on joue Roi G1, donc on ne prend pas, et bien on peut continuer par H5 ou par Cavalier E4 qui sont très forts. A noter que sur Dame D7, si on joue Tour E1, on joue Tour E2 échec, Fou prend, et là on joue Cavalier prend E2, il y a l'idée de jouer F3, Cavalier E5, Dame F5, Dame C5, Tour E8, Cavalier prend D3, oui mais il y a F3 échec, Roi G2, Dame prend D3, et là aussi ça devient très très dur pour les Blancs, parce qu'il y a Dame prend B2 qui menace, si la Dame quitte le contrôle de la case D4, va avoir Dame D4 échec, il va y avoir plein de soucis pour les Blancs, par exemple si on joue Dame G5, et bien ici on peut jouer Dame D4, Roi F1, et on peut jouer Tour E5, sachant qu'il n'y a pas d'échec en D8, et si on joue par exemple là la Dame elle a même plus de cases de fuite, c'est incroyable mais la Dame n'a plus de cases pour se retirer, donc Dame D7 était meilleure, pour Einstein on joue Dame B2 c'est un coup compréhensible, on met la Dame sur la deuxième on menace D2, vous voyez mais il y a Dame C1, Dame D4, donc voilà et là il y a et sur Dame G1 alors sur Dame G1 là il y avait encore Dame D7 bien entendu, c'est toujours toujours ça mais peut-être que Smithloff a vu ça en tout cas ou alors il se dit j'ai pour l'instant j'ai repoussé le pire je vais mettre à nouveau à jouer Dame C3 Dame C3 il veut reprendre l'initiative et ici la ligne qui était la meilleure a priori c'était d'échanger en C3 de jouer D2 menace tour E1 tour D1 tour D8 cavalier F2 tour E8 ou alors peut-être cavalier F5 avec l'idée de jouer cavalier E3 et c'était encore très fort voilà sur tour D2 cavalier H5 cavalier F5 c'était également c'était également bon Brunstein avait encore évidemment des chances de gagner la partie des bonnes chances de gagner la partie dans cette partie là Brunstein a joué Dame D6 alors évidemment il faut comprendre qu'il a une pièce de moins et que s'il échange les pièces il est son attaque va s'affaiblir mais Dame D6 ça permet de jouer C5 Dame G6 Dame C4 échec alors là l'ordinateur propose tour F7 considérant qu'après tour H3 H5 ça marche mais en fait effectivement c'est pas mauvais parce que il va y avoir la même idée sauf que après Roi H8 tour H3 et H5 mais jamais le pion ne peut capturer G4 puisqu'il est cloué par la tour et ça va changer beaucoup de choses Smithlove joue Roi H2 à son tour il décloue Dame H7 ça permet de déclouer aussi ça permet aussi de jouer G5 KV2 G5 et là on menace de jouer G4 même si si G4 n'est pas jouable on peut jouer aussi H4 alors sur cavalier prend D3 il y a Dame G7 tour G1 et là on joue H4 et là on a bien consolidé le cavalier G3 mais a priori les blancs s'en sortent dans cette position Smithlove Smithlove joue Dame D4 échec Roi G8 alors sur Dame G7 Dame prend D3 et bien là on ne joue pas Dame prend A1 parce qu'il y a fou prend H5 et là c'est terrible parce que là on a une contre-attaque qui est décisive contre le roi le roi noir et les noirs n'ont pas le temps d'aller mater le roi noir il leur manque un coup en fait et c'est décisif en fait le meilleur coup après Dame prend D3 c'est tour D8 Dame C3 déprend H4 et on reste toujours dans une finale toujours avec alors deux pions pour la pièce sauf que les quatre pions blancs sont sur la même aile et il y a deux pions doublés il y a trois pions passés pour les blancs et pour les noirs pardon et a priori ça devrait s'en sortir mais Brondstein joue Roi G8 et Smithloff répète les coups voilà et la partie s'achève par l'annul et Brondstein explique en tout cas dans le livre il explique que pourquoi il a accepté annul parce que Smithloff a joué Dame C4 mais en fait le coup joué sous enveloppe par Smithloff était tour G1 c'est à dire qu'il continuait mais a priori cela n'allait pas changer énormément de la partie donc et la partie s'est terminée par l'annul donc voilà pour cette partie intéressante et animée où Brondstein a raté sa chance une chance d'ailleurs pour lui de gagner ce tournoi des candidats noté d'ailleurs que Brondstein sur les 28 parties qu'il a jouées n'en a gagné que 6 il avait perdu 2 fois c'est à dire il a gagné 6 parties c'est 2 de moins qu'au précédent tournoi des candidats Budapest où sur 18 rondes il en avait gagné 8 donc voilà aussi le bilan d'un Brondstein qui a raté comme ça arrive dans ses tournois très longs ses chances de de gagner plusieurs parties voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et puis on se retrouve pour d'autres analyses et puis on se retrouve